Trois évacués chez les grévistes de la FAN du conseil régional de Dakar qui réclament deux mois d'arriéré de salaire et un statut dans la fonction publique. Thies, les populations du quartier cité Lamy, crient le ras-le-bol. Elles cohabitent avec les eaux stagnantes faisant face à toutes sortes de maladies. Très remontées, ces dernières dénoncent l'inertie des autorités de la ville. Autre préoccupation, celle des populations de Tchilogne à Matam qui vivent dans la hantise de fréquents vols de bétail. Une bande de trois malfrages s'acharnent sur les animaux domestiques. Les autochtones demandent la mise en place d'un poste de police dans la localité, faute de quoi ils se feront justice eux-mêmes. Élection locale 2014, la cour d'appel de Kaoulac déclare Beno Bokiakar vainqueur avec plus de 1932 voix contre 1895 pour Beno Sigui Sédégal qui a été déclaré vainqueur par la commission départementale. Cela fait suite au recours déposé par la coalition Beno Bokiakar au long de mai des élections pour contester la victoire du maire Sorton. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews et dans la page sport, Chirtidiane Gomis nous parlera, entre autres sujets, des infrastructures sportives plutôt, du stade de Léopold. C'est Darsenghor qui habitera le match Sénégal-Égypte prévu le 5 septembre prochain. Dans la deuxième partie, vous aurez le journal de la santé avec Adira Touniop, Adia Auga, Aouediop Niaï Djan, suivi de la revue de la presse nationale avec Neifa Touniaye. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Trois jours de jet, trois évacués parmi les grévistes de la fin du conseil. Nous nous excusons pour ces problèmes techniques dus à un délestage. C'est parti pour la principale édition du 13h et comme je vous le disais, trois jours de jet, trois évacués parmi les grévistes de la fin du conseil régional de Dakar. Les travailleurs réclament deux mois d'arriéré de salaire et un statut dans la fonction publique. Le reportage d'Ama Dolimbaï. Trois jours de grève de la fin, trois évacués à l'hôpital. Les agents du défunt conseil régional de Dakar n'entendent pas lâcher prise, quitte à y laisser leur vie. Quitte à ce que nous tous qu'on nous enterre, on ne va pas quitter ici tant qu'on envoie nos deux salaires. C'est une guerre sainte. Je dis, les 280 travailleurs, tous qu'on nous enterre, on ne va pas s'aimer. Les travailleurs accusent l'Etat qui confond selon eux priorité et diversion. Les agents évoquent aussi un manque de considération car jusque-là, les autorités n'ont pas fait le déplacement pour s'inquérir de la situation des grévistes. C'est un manque de progrès totale, des francs anciens, des gens qui succombent, les ministres, les directeurs, même les députés ne peuvent même pas qu'ils ne vont pas. C'est une situation très déplorable. D'autres citoyens qui ont, après avoir accompli leurs devoirs, qui réclament leurs droits. L'Etat garante des lois et des droits des citoyens qui passent mieux envers eux. C'est très déplorable. Pour rappel, les ex-travailleurs de l'ex-conseil régional de Dakar réclament deux mois de salaire. Le redéploiement est un statut dans la fonction publique locale. Amadou Limbey et puis en bref à Matam, les populations de Tchilogne vivent dans la hantise de fréquents vols de bétail. Une bande de trois malfaiteurs de nationalités étrangères rôde aux alentours de la localité en s'acharnant sur les animaux domestiques. Une situation qui a fini d'agacer les autochtones qui menacent de se faire justice. D'où l'appel du chef du village qui demande à l'Etat la mise en place d'un poste de santé dans la localité. Il va permettre à Tchilogne de retrouver son havre de paix. Et nous partons à Tchesse pour parler des populations du quartier Cité Lamy qui patauge dans les eaux stagnantes avec tous les risques de maladie. En plus d'un poste de santé non accessible sous le regard impassible, dénonce-t-elle des autorités de la ville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ramatou Laisar. Et nous parlons de cette épidémie d'hépatite virale E, aux mêmes symptômes que la fièvre jaune causée par l'eau et qui faisait des ravages dans les sites d'Orpéage. Et qui frappe également à la porte de la commune de Kédougou des cas de décès. La plupart des femmes enceintes déjà enregistrées, les populations demandent des explications et les malades fouillent des structures sanitaires de peur de ne pas être tuées. Dans ce reportage de Soli, Brahma Dabo, nous y reviendrons. Et puis nous parlons des élections locales 2014. La Cour d'appel de Kaulak vient de déclarer la coalition Benon-Bokouiakar vainqueur avec plus de 1932 voix, soit 34 conseillers. La coalition Benon-Sigui-Sénégal, qui était déclarée vainqueur par la commission départementale, arrive en seconde position avec 1895 voix. Pour rappel, la coalition Benon-Bokouiakar avait déposé recours au lendemain des élections pour contester la victoire du maire sortant. Mamadou Ba, tête de liste de la coalition Benon-Bokouiakar, s'est confiée à Mamadou Martar-Sar. Nous y reviendrons également. Dans le reste de l'actualité, nous parlons de l'ouverture de la gare routière des beaux maraîchers prévue lundi prochain. Au garage, pompiers, chauffeurs et transporteurs ne parlent pas le même langage si certains se félicitent de cette décision. La plupart, en revanche, craignent pour l'avenir de leur métier. Papa Mamadou Si y a fait un tour. Le garage pompier est sur le point d'être délocalisé à la gare routière de Pekin. Les chauffeurs sont inquiets car ils disent n'avoir jamais mis les pieds à la nouvelle gare. On y va, les yeux fermés, d'aucuns disent que ça nous arrange, d'autres affirment le contraire. Nos dirigeants ne nous disent absolument rien de concret. Aujourd'hui, ils te disent ceci, demain, ils te disent le contraire. Dans un groupe, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre pour prendre une décision. Mais, selon le président de la gare routière de pompiers, la majorité est pour la délocalisation. On a vérifié le garage et on a envoyé Al-Sandoï. Ceux qui sont ici sont d'accord pour partir, les chauffeurs ainsi que les coxeurs. Nous ne pouvons pas tous être d'accord. On a envoyé Al-Sandoï, on est derrière lui. S'il dit qu'on y va, on ne peut que partir. Une délocalisation qui est prévue ce lundi. Les chauffeurs espèrent des conditions plus favorables que celles vécues jusqu'ici. Papa, Mama Dossi, merci. Nous restons toujours avec la délocalisation de la gare routière des beaux maraîchers qui suscite de vagues contestations chez les chauffeurs et coxeurs établis au niveau de l'entrée de Pekin. Les acteurs du transport, qui sont au nombre de 300, craignent de se retrouver au chômage technique. Ils dénoncent le non-respect du cahier des charges entre eux et l'État du Sénégal qui avait promis de les redéployer au niveau de la gare routière dont l'ouverture est prévue lundi prochain. Il est également question de parler de l'absence de pluie qui ne fait pas l'affaire des vendeurs de parapluies qui affichent la guigne des mauvaises saisons. La rareté des pluies vient renvoyer au calandre grecque tout espoir d'un commerce fructueux. Toutefois, ils espèrent retrouver le sourire une fois que le ciel ouvrira à ses vannes. Le reportage d'Angèle Mendy Les parapluies toujours en stock. Le retard noté dans la pluviométrie ne fait pas l'affaire de ces vendeurs qui attendent tout de même l'arrivée des clients. Tous ceux qui achètent des parapluies en cette période, sachez qu'ils n'habitent pas ici. En cette période, avec la rarité des pluies, on ne voit presque pas de clients. En tout cas, nous sommes encore là, impatients de les voir, c'est vrai, mais on tarde à les recevoir encore. Ici à Dakar, les gens achètent des parapluies que lorsqu'ils pleurent. En pareille période, l'année dernière, ils déclarent avoir presque épuisé tout le stock. L'année dernière, en pareille période, les clients avaient tout acheté. Les prix varient en fonction de la qualité. Selon eux, la jeune féminine vient le plus souvent acheter les parapluies. La plupart, c'est la jeune féminine qui vient acheter très très souvent. Les hommes, c'est vrai, ils viennent à compte-gouttes, mais les femmes, franchement, c'est nos clientes préférées en fait. La rareté de la pluie cause d'énormes problèmes à ces vendeurs qui se soucient de devenir de leur commerce. Ils espèrent qu'avec l'arrivée des pluies, ils vont se remplir les poches car les clients... L'OMS décrète une urgence de santé publique de portée mondiale contre Ebola. Sa directrice générale, le docteur Margaret Chan, l'a annoncé ce matin à Genève en conclusion de deux jours de réunion de son comité d'urgence. Selon Margaret Chan, il faut une réponse internationale coordonnée pour arrêter et faire reculer la propagation internationale d'Ebola alors que la situation continue de s'aggraver. Mais cela ne signifie nullement que tous les pays, voire de nombreux pays, verront des cas d'Ebola, dit-elle. L'OMS souligne que les chefs d'État des pays affectés doivent décréter un état d'urgence, ce qui est déjà le cas en Sierra Leone et au Libéria. C'est la plus grave crise d'Ebola depuis sa découverte en 1976. Près d'un millier de personnes sont déjà mortes en Afrique de l'Ouest. Depuis le printemps dernier, deux Américains et un Espagnol ont été rapatriés dans leurs pays respectifs pour y être soignés. L'OMS a exclu des restrictions sur les voyages internationaux mais l'organisation demande aux compagnies de former leurs équipages. En attendant, les contrôles ont été renforcés en Sierra Leone et au Libéria avec des prises de température dans les aéroports, la mise en quarantaine de plusieurs villes, de barrages sur les routes pour lutter contre la propagation d'Ebola. Le procès d'Oscar Pistorius touche à sa fin et chaque partie apporte ses conclusions à la barre. Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'athlète handicapé a tenté de renverser la situation après le violent réquisitoire du procureur. Jeudi, Maître Bariro s'est employé à démontrer les erreurs factuelles de l'accusation. Nous savons que le témoin, le Dr Steep, a déclaré qu'il l'avait vu à la fenêtre sur la droite et nous nous sommes dit, mais il y a les branches d'un arbre à cet endroit. Le témoin a dit qu'il pouvait voir tout le haut de son corps. Nous vous avons donné toutes les mesures. Quand il est debout sur ses moignons, il mesure 1m44, 1m52, quand il ne marche pas et qu'il se tient droit. Il n'est donc pas possible que le haut de son corps ait été visible à la fenêtre. Il devait forcément avoir ses prothèses. Nous nous sommes dit, c'est important de le souligner. Oscar Pistorius encourt 25 ans de prison pour avoir tué sa petite amie Rivastin Kemp. Le procureur estime que l'athlète avait prémédité son coup. Ce feuilleton judiciaire passionne et divise les Sud-Africains depuis plus de 5 mois. Les hostilités ont repris dans et autour de la bande de Gaza. Ce matin, peu avant la fin de la trêve de 72 heures, ses habitants de Nétive à Asara, près d'Ashkelon, au nord du territoire palestinien, ont vu s'abattre des roquettes à proximité. Depuis, près d'une vingtaine ont été tirées. Après l'expiration officielle du cessez-le-feu, l'armée israélienne a répondu par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans l'enclave palestinienne. Les forces de défense israéliennes ne se sont pas encore déployées au sol. Après 72 heures, le statu quo n'a pas été reconduit, faute d'accord dans les négociations qui sont menées au Caire. Mais pour parler, devraient se poursuivre malgré le regain de violence. Nous devons sortir de cette situation avec dignité, explique ce Gazaoui. L'embargo doit être totalement levé et nous devons être respectés comme n'importe quel peuple au monde, parce que ce que nous vivons n'est pas une vie. Déclenché il y a un mois aujourd'hui, après une recrudescence des tirs de roquettes à l'aveugle depuis la bande de Gaza, l'opération bordure protectrice a fait 1875 morts. Côté palestinien, en majorité des civils. Côté israélien, 3 civils et 64 militaires ont été tués. Place à présent à l'actualité sportive avec Cher Tidjan Gomis. Bonjour coach. Bonjour Nene Jupitiane. Nous parlons d'infrastructures sportives, les nuages d'incertitude qui planaient sur la tenue du match Sénégal-Égypte au niveau du stade de Léopold Sédar-Senghor sont en train de se dissiper. Oui, effectivement, c'est vrai, comme vous venez de le dire, l'espoir renaît vraiment de voir les Lyons jouer à Dakar, plus précisément au stade Léopold Sédar-Senghor le 5 septembre prochain. Les travaux de réfection sont exécutés à 98% et le stade sera livré le 15 août prochain. L'assurance a été donnée par l'entrepreneur lui-même hier devant le ministre des Sports, Matar Abba. Je vous propose d'écouter Mbaye Fay. Le direct contractuel, c'est normalement 30 août. On a pris l'engagement d'avoir les ministres pour lui dire que la 15e, on va livrer le stade. Aujourd'hui, on est à 98% des travaux déjà exécutés. On a fini les réfections dégradées, la maçonnerie, les gros œuvres. La cause qui est métallique est terminée. Les barrières sont terminées. Les salles d'entrée de passe sont terminées. On a fait le tunnel. Donc, dans deux jours, on va livrer le tunnel. Donc, les groupes électrogènes, on a fait des classes automatiques. Donc, le pelouge est fini. On est en train de faire le dernier sort, c'est le roulet. Rouler la pelouse. Et puis, nous pensons qu'on aura une mer pelouse de l'Afrique. Donc, Inchallah, la 15e, on va balayer nos bagages et quitter le stade et remettre le calé au ministre. Voilà. Donc, c'était Mbaye Paye, l'entrepreneur, qui se trouve au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. On reste, bien évidemment, avec le stade Léopold Sédar Senghor, qui désormais dispose de vidéos de surveillance. Un élément de plus dans le dispositif sécuritaire, l'un des, vraiment, systèmes, donc, l'un des techniciens, Mbaye Paye, Fahl, explique le système qui va sécuriser le stade Léopold Sédar Senghor. Nous allons installer un système d'autre définition qui nous permettra de faire des levées de doute. En cas de scandale, on pourra identifier la personne pour prendre des mesures nécessaires. Actuellement, nous allons installer 45 caméras. 45 caméras, vous savez, ce n'est pas à petit. C'est pour avoir le visuel sur tout ce niveau de le stade, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et aussi, il y a des caméras qui vont faire le balayage autour de le stade et tout ça. Il y a trois types de caméras qui seront installées ici. Il y a des caméras motorisées, PTZ, il y a des caméras d'hommes en forme de boule et il y a des caméras aussi sous caisson, en forme de bras, anti-vandales aussi. Formation à présent avec la remise de diplômes à de nouveaux techniciens. Oui, effectivement, des entraîneurs dans les différentes disciplines que sont le football, l'athlétisme, le volleyball, la natation et le roller ont reçu hier leur diplôme au salon d'honneur du stade Léopold Seda Senghor. C'était en présence du ministre des Sports. Donc, le ministre des Sports a indiqué que son département va mettre l'accent sur la formation qui est, à son avis, le levier de la performance. On est dans un domaine extrêmement important. C'est le domaine de la formation. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu à remettre plus de 300 diplômes à des jeunes Sénégalais, à des sportifs Sénégalais. Je pense que ça, c'est un signal fort pour montrer que le département du sport accorde une importance capitale à la formation. On va vers des conventions d'objectifs. On va vers la performance. On ne peut pas parler de performance sans formation. C'est pourquoi on mettra l'accent sur la formation. Pour pouvoir asseoir une politique à la base. Parce qu'on ne peut pas avoir de bonnes équipes. On ne peut pas avoir des disciplines solides, soudées et performantes si on n'est pas formé à la base. Et ce sont ces récipiendaires-là qui vont se charger du travail à la base avec les agents du ministère. Donc, je peux vous dire tout de suite que dans notre feuille de route, nous accordons une place importante à la formation des jeunes et des sportifs. Football petite catégorie, la fraude sur l'âge fait débat au niveau de la capitale du Nord. Oui, effectivement. Les responsables du football sénégalais vont en guerre contre la fraude sur l'âge des jeunes. C'est un des sujets traités à l'occasion du stage FIFA sur la prise en charge de la petite catégorie organisée en ce moment même à Saint-Louis. Je vous propose à ce moment le directeur technique national du football sénégalais, Maya Sinmar. Il s'entretient avec notre reporter sur place, Gabriel Barbier. Le gros combat aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, en tout cas et partout peut-être en Afrique, c'est en fait une lutte contre la fraude de l'âge. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait, n'est-ce pas, au niveau en tout cas des écoles de foot, bien sûr, mais au niveau des clubs également aussi, que les dirigeants, en tout cas, fassent en sorte véritablement qu'on ait beaucoup plus de vigilance, n'est-ce pas, sur la délivrance de la licence qu'un club. Parce qu'en fait, en réalité, nous savons que c'est vrai que la carte d'identité nationale aujourd'hui, elle est valable, mais on peut l'obtenir également à partir d'un document qui est faux. C'est lui qui est de la vraie naissance. Mais je crois qu'on doit travailler dans ce sens, parce que cette année, quand la fédération a dit que cette année, tous ceux qui n'ont pas de carte d'identité, n'est-ce pas, au niveau des cadets, ils n'auront pas de licence de la fédération, mais nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de régions qui ont forclos. Aujourd'hui, il n'y a que quatre régions qui ont organisé un championnat national cadet. C'est Dakar, c'est Gigantchor, c'est Thiesse et Saint-Louis. Donc, ça veut dire que toutes les autres régions, les dix régions, n'ont pas organisé parce que simplement, c'est des garçons qui n'ont pas de pièce d'identité. Et il y a deux ans, quand on demandait l'acte d'essence, mais tout le monde est arrivé. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on veut contourner ça. C'est pourquoi nous serons exigeants encore par rapport à ça. L'année prochaine également aussi, nous allons exiger la carte nationale et surtout, nous allons écarter toutes les pièces d'identité où il y a effectivement ce qu'on appelle un extrait d'essence, d'un jugement. Football toujours, cette fois-ci en France avec le début de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui entre en lice vendredi. Oui, effectivement, le Paris Saint-Germain est double champion de France. C'est donc les Parisiens qui vont ouvrir le bal aujourd'hui à 18h30 au Parc des Princes en recevant l'équipe de Reims. Rappelez que dans ce championnat de France Ligue 1, saison 2014-2015, il y aura 30 ans sénégalais. Cette première journée qui débute aujourd'hui, ce vendredi, va prendre fin dimanche prochain. Et on termine avec la Ligue des champions d'Europe. Le tirage à soeur du troisième tour barrage de la Ligue des champions a été effectué ce matin. Dembaba avec son nouveau club, le Besiktas, hérite de Arsenal. Les Sénégalais Ganagui et Pap Niaï Soare de Lille avec Lille joueront contre le FC Porto. Sayo Mané et Salzbourg de Red Bull, donc en Autriche, ont comme adversaires les Suédois de Malmoune. Pour ce qui est des rencontres, retenez bien que les matchs allés sont prévus le 19 et 20 août prochain et les matchs retour 26 et 27 août prochain. C'est tout pour le sport. Merci à vous, chère Tidiane Gomis. Merci à vous aussi. Voilà, c'est fini pour la première partie de cette édition. Nous abordons à présent la deuxième pour retrouver Adyaratou Awodiop Niaï Diagne qui nous présente, comme tous les vendredis, le journal de la santé. Aujourd'hui, elle s'intéresse aux vertus de la noix de Muscat. Bonjour et bienvenue dans votre Passe Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus ou des bienfaits sur la santé de la noix de Muscat. La noix de Muscat, qui nous vient de l'Inde et des pays arabes, est très utilisée depuis l'Antiquité parce qu'elle soigne beaucoup de maladies telles que les maux de tête, les douleurs musculaires, l'anticipation et également la djarée. La noix de Muscat est également recommandée en neurologie parce qu'elle soigne l'éjaculation précoce. C'est un réel aphrodisiac de toutes les noix. On peut considérer la noix de Muscat comme la meilleure, mais elle n'est pas sans méfait. Donc, il faudra l'utiliser avec modération, pas plus de deux noix en une journée ou en quelques heures parce que cela peut conduire à la mort. C'est tous ces points que nous allons développer aujourd'hui pour vous permettre d'en savoir davantage. Bienvenue. La Muscat fait partie des ingrédients que souvent on retrouve dans les recettes de grand-mère. Ainsi, pour soigner la gastro-entérite, il est conseillé de boire une infusion de menthe auquel on aura agité une pincée de poivre et de muscade. Sinon, pour soulager les courbatures ou le rhumatisme, induire les zones de douleur avec de l'huile de Muscat, la fameuse épice est aussi prescrite pour le traitement des maladies respiratoires, des ballonnements et de la nausée. Les vertus thérapeutiques de la Muscat, qui sont depuis longtemps promues par la médecine traditionnelle, sont aujourd'hui prouvées par la science. En effet, les huiles essentielles obtenues à partir de la noix de Muscat et de son aryle servent dans la composition d'un certain nombre de médicaments. Les agents actifs ainsi obtenus sont connus pour leurs multiples fonctions, analgésiques, antalgiques, neurotoniques, toniques, antiparasitaires, antiseptiques, entre autres. Ce qui fait que les produits pharmaceutiques à base d'huile essentielle de Muscat facilitent l'accouchement et aident à soigner un nombre important de maladies pour ne citer que la parasitose intestinale, la diarrhée, les entorces, le rhumatisme, l'asthénie. Il faut néanmoins savoir que la Muscat et ses dérivés présentent aussi des effets secondaires. Ce qui fait qu'il y a un seuil létal à ne pas dépasser, correspondant à environ deux noix ingérées en l'espace de quelques heures. Car l'absorption du produit à trop forte dose peut entraîner des hallucinations, voire la mort. Cela est causé par la présence de safrol, de lémicine et de myristicine dans sa composition. Ainsi, son usage auprès des enfants de moins de 7 ans requiert une prudence encore plus accrue. Les propriétés et vertus, on peut noter que la noix de Muscat est un antivomitive, une stimulante, une carmine native, une anti-inflammatoire, une antiseptique, une antiparasitaire, une antalgique et analgésique, une aménagoque favorisant, c'est-à-dire l'écoulement, des règles antidiarrhéiques, même pour des patients atteints de tumeurs ou de maladies de Crohn, inhibition de l'agrégation plaquetaire et antithrombotique. Selon une étude manée au Nigeria, elle pourrait aussi prévenir les thromboses au formation d'un caillot de somme. L'huile essentielle de la plante est reconnue pour ses vertus stimulantes. La Muscad, une noix par excellence, très aphrodisiaque, mais ce que l'on ignore plus souvent, c'est la place exceptionnelle que tient la noix de Muscad parmi les épices aux vertus réellement aphrodisiaques et cela explique sans doute au moins en partie. Pourquoi ? Si son prix est devenu assez démocratique de nos jours, elle a été longtemps et de loin la plus chère de toutes les épices orientales consommées en Occident, vouée pendant des siècles à l'alchimie amoureuse et au filtre d'amour, sans qu'on sache exactement pourquoi elle échauffe l'essence. On sait aujourd'hui que les vertus réellement de la noix de Muscad proviennent essentiellement de la dopamine qu'elle contient, mais encore d'autres composants de son huile essentielle qui provoquent une dilatation des vaisseaux sanguins pendant un temps relativement long après sa consommation. Cette vasodilatation dispose elle aussi l'esprit et le corps au galipède. La dopamine, au même titre que l'adrénaline, l'histamine, la méchonine, la noradrénaline ou la sérotonine, fait partie des substances dites endorphines ou endomorphines. Il s'agit d'hormones du plaisir sécrétés à la base de notre cerveau par l'hypothalamus. L'action de la dopamine dans la coordination de nos mouvements et dans notre humeur est très importante. Par exemple, le célèbre messin siennois Pierre-Andrea Micholi, le conseillait à ses patients masculins éprouvant des difficultés pour sacrifier à Vénus, c'est-à-dire à faire l'amour. Il leur prescrivait de s'enduire les pénis d'huile de noix de Muscad, quelques heures avant de rendre leur hommage à une dame de tempérament. Et c'est cette épice encore qu'il prescrivait pour les amants plus ardents mais souffrant d'éjaculation précoce. Dans la pharmacopée naturelle ancienne, la Muscad n'était pas consommée uniquement pour ses vertus aphrodisiaques et le traitement de l'éjaculation précoce. C'est ainsi qu'en Inde, on l'a utilisée pendant des siècles, sinon des millénaires, pour soigner les maux de tête, les états d'insomnie ou l'incontinence urinaire, on l'appelait Mada Shuanda, ce qui signifie fruit narcotique. Ces vertus carminatives qui favorisent l'expulsion des gaz, atténuent les vomissements et calment les maux d'estomac, ont également été utilisés jusqu'à une époque récente. Nous espérons que vous avez pris bonne note. Un conseil avant de vous quitter, n'achetez pas de la poudre de la noix de Muscad. Il faut acheter la noix en entier et la râper parce qu'elle contient des effluves volatiles donc qui n'auront pas d'effet dans votre alimentation ou quand vous l'utilisez comme remède. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, s'il plaît, adieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Adératou, à Wadjo, Ponyay, Djany, que nous allons retrouver vendredi prochain. Le dernier virage de ce 13h en survol de l'actualité de nos journaux, c'est avec Neifa Tungay. Bienvenue à toutes et à tous les oubliés du procès de Karim. Intéresse nos confrères de Walfajri Quotidien ce matin, c'est-à-dire ces prévenus dont on ne parle presque pas. En effet, sous l'ombre de Karim Wad, il y a dix complices présumés, cite le canard. Il s'agit de six complices présumés mis aux arrêts comme le fils de Wad. Eux, ce sont Ibrahima Abdu Khalil Bourji, Bibo, Pape Mamoudou Pouy, Pierre Abogba, Mba Ndiaye, Alune Samba Diasse et Alune Konare. À côté d'eux, il y en a quatre qui ont pris la fuite, dont Via Aïdara, Mba Lotiam et Evelyne Riou. Pour le cas de Bibo Bourji, la tribune nous informe que préoccupés par son état de santé, les avocats de Karim réclament son évacuation. La défense délivre un bon ressorti. À Bibo comprend Sud Quotidien. À ce sujet, le populaire évoque la volte-face des avocats de Karim. Pour justifier, le journal mentionne que mardi dernier, il clamait que sa présence est exigée. Il ne peut se faire sans sa présence. Maintenant, le collectif des avocats de Karim exige désormais l'évacuation immédiate de Bibo Bourji. Volte-face et double jeu qualifie mes confrères du journal Enquête. En tout état de cause, les résultats de la contre-expertise sur la table du juge depuis mercredi. Bibo Bourji, fixé sur son sort médical aujourd'hui, annonce l'AS quotidien. La tribune de son côté nous parle de l'expiration de la mise en demeure d'Abdoulaye Baldé dans trois jours. Alors, Baldé en prison se demande mes confrères qui font état de manœuvre autour du maire de Ziguenchor. L'observateur, pour sa part, jette le regard sur l'entourage du chef de l'État. Au fait, Morgome, Benoît Sambou et Aziz Nbaï sont nommés ministres conseillers personnels du président. Quant à Anteussar, elle remplace Mansour Fay à la délégation générale pour la solidarité nationale. Pour cela, le journal note que Maki recase ses sinistrés des locales. Sur un autre point, Maki a inauguré hier l'ambassade du Sénégal à Washington, nous renseigne l'AS quotidien. En croix, mes confrères, la chancellerie a coûté plus de 4 milliards de fonds CFA. Autre aspect de l'actualité, la gare routière Beaumarecher, ouverte au public lundi, nous dit Walfadjiri quotidien. Pompiers, c'est un lundi. Les coxeurs quittent la circulation, indique le journal Le Quotidien. 300 personnes au chômage, selon Direct Info. Toujours dans Direct Info, on nous fait savoir qu'une dépouille cherche cimetière. Ceci pour dire que l'homosexuel Sering Bay décédé suscite la polémique autour de son enterrement. D'après le journal Tout Basse Barricade et à Anne-Mariste, où il vivait, on ne pleure pas un voisin encombrant de la vie de mes confrères. Le mystère plane sur l'enterrement de l'homosexuel Sering Bay, confirme l'observateur. Selon Lasse, Sering Bay souffrait de maux de ventre, raison pour laquelle la tribune relève une mort naturelle selon l'autopsie. Et d'après le journal Homosexuel Babakar Samb, alias Sering Bay a été enterrée en Katimini, à Yoff. En exclusivité, Libération nous livre l'interrogatoire de la Milfaye suite à l'enquête de patrimoine ordonnée par le procureur spécial. En quelque sorte, le journal revient en long et en large sur ce que la Milfaye a dit sur son patrimoine. Sport, Walfadri s'entretient avec Sering Boub, le président du comité de normalisation du basket sénégalais. Ce dernier confie que l'objectif assigné au Lyon, c'est de représenter dignement l'Afrique en gagnant de matchs et un peu plus de rangs dans le classement de la FIBA Mondes Football Sénégal-Égypte à Dakar. Stat nous révèle que la décision vient de Makissal. Lut Sounoulam cite les noms des cinq meilleurs lutteurs de la saison 2013-2014. Respectivement, on a Maud Lo, Ama, Bombardier, Djen Kairé et Grideur. Bonne lecture. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada